Eh bien peut-être que cette gare d'Espagne est assez loin de nous maintenant pour que nous en ayons une vue à peu près sérieuse. Je dis bien à peu près, vous savez, parce qu'il y a encore des documents qui sortent. L'année dernière, quelqu'un qui est ici même m'a apporté un document nouveau, dont Jeffrey Eta, et il est très possible que dans les années qui suivent, nous ayons encore de la documentation. Mais avec ce que nous savons aujourd'hui, voilà comment on peut présenter les choses. Eh bien il y avait en 1922 un premier régime de force qui s'établit en Europe, c'est le régime musselinien. Vous savez c'était octobre 1922. Et puis en 1933, vous avez le régime nazi qui s'établit au moment où Hitler devient chancelier. Le 6 février 1934, c'est la France qui est menacée de la même opération, puisque ce jour-là une énorme opération se produit, place de la Concorde, avec avant tout les ligues, les fameuses ligues d'extrême droite, les deux premières étant les croix de feu et surtout l'action française. Et évidemment la France, la France républicaine, aurait pu ce jour-là changer d'orientation. Pourquoi ça n'a pas marché ? Deux raisons principales. Parce que les deux grandes forces de droite ne s'étaient pas entendues d'avance sur la constitution d'un gouvernement provisoire. Ces deux grandes forces étant le colonel de la Roque, vous savez, pour les croix de feu, et Charles Mouras pour l'action française. A 18h30, ce jour-là, il n'y avait plus qu'une simple ligne d'agents qui protégeaient la chambre du côté de l'autre côté, c'est-à-dire la place de Bourgogne. Les croix de feu arrivaient là, ils pouvaient enfoncer ses nids d'agents comme rien et pénétrer dans le palais Bourbon pour en prendre possession. Quand brusquement, 18h30, connaît le comte de la Roque, dit à ses hommes de s'arrêter. Parce qu'il ne voulait pas travailler au profit de M. Mouras, et que Mouras ne voulait pas travailler au profit de la Roque. Premier point, désentendre des ligues de droite. Mais deuxièmement, et très important, c'est que l'armée française, l'armée quoi, est restée neutre. Nous ne savons que depuis deux ou trois ans, que le très vieux, Lyotet, s'était proposé le lendemain 7 février pour prendre la tête des anciens combattants et essayer de faire, de réussir le coup de force qui avait manqué la veille. On ne l'a pas écouté, il a été très vieux, il allait mourir en cette même année 34. Il a été considéré comme un peu trop vieux pour prendre la tête d'une insurrection. Enfin, toujours est-il que la République a subsisté, mais vous savez ce qui s'est produit, une espèce de réaction violente, enfin réaction, c'est-à-dire de réflexes antithétiques, ce fut le Front Populaire. Nous allons voir comment les choses vont réussir en Espagne alors qu'elles avaient échoué en France. La situation entre l'Espagne et la France était profondément différente. D'abord, il y avait un problème agraire en Espagne qui n'existait pas en France. Agraire, je veux dire qu'il y avait des possessions monstrueuses à la tête, entre les mains de quelques familles. Pensez, j'ai pris quelques notes, le duc d'Alpes disposait de 35 000 hectares, le duc de Peñaranda de 51 000 hectares, et le duc de Métisacélix 79 000 hectares. Et ces hectares étaient souvent laissés en friche pour permettre la chasse à ces grandes personnalités. Sur ces grandes, la tifondia, comme on dit, vivaient une population de braceros, ça voulait dire des gens qui n'avaient que leurs bras pour vivre, enfin des journaliers, qui étaient plus de 2 millions, plus de 2 millions, et qui gagnaient dans les 2 à 3 pesettes par jour. Or, la nourriture de base, le pain, était à 1 pesette le kilo. Comment ces gens pouvaient-ils vivre ? Surtout qu'il y avait des jours où ils ne travaillaient pas. Alors là, vous aviez déjà un grouillement qui n'existait pas en France, un grouillement de paysans indignés. Deuxièmement, vous aviez ce problème social qu'en France, il y avait les socialistes et les communistes, tandis qu'en Espagne, vous aviez une force anarchiste, anarchiste, qui était le seul point d'Europe où les idées de Bakounine avaient triomphé. Peut-être vous rappelez-vous que, à Genève, l'international s'était coupé en deux, l'international et le marxiste, Marx et Bakounine s'étaient violemment séparés. Les communistes avaient réussi, enfin les amis de Marx avaient réussi presque partout, petitement, jusqu'à 1917, grandement, en Russie. mais les anarchistes étaient au contraire la force principale en Espagne. La plupart des, je ne dis pas la plupart, une grande partie de la classe ouvrière était dans la CNT, Confédération Nationale des Travailleurs. Il y avait une autre force, un peu plus faible, UGT, Union Générale des Travailleurs, qui était, elle, socialiste. Alors, l'UGT était anarchiste et avait une espèce de, comment l'appellerait ça, si vous voulez, des gens décidés à tout. C'est une association plus ou moins secrète, FAI, la Fédération Anarchiste Ibérique. Bon, alors, il y avait ce deuxième élément, différence avec la France. Et le troisième élément, c'est que nous, les Français, n'étions pas menacés de rupture nationale, alors qu'en Espagne, il y avait, sur deux points, au moins, des autonomistes violents, vous le savez assez aujourd'hui, avec les Pays Basques, d'une part, d'autre part, la Catalogne. Alors, vous allez voir comment les choses se produisent. En 1931, brusquement, c'est la République, le roi Alphonse XIII des Missions, c'est la République qui s'installe en Espagne. Il faut que je vous dise la raison, je la connais maintenant, de l'établissement de ce régime républicain. Et je ferai une comparaison avec la France du 4 septembre 1870 et avec la Russie du 15 mars 1917. Le 4 septembre 1870, il n'y a plus de Napoléon III puisqu'il a été fait préserver à Sedan. Et à Paris, on a grand peur de la puissance des socialistes et on ne disait pas encore les communistes avec Blanqui. Alors, un certain nombre de grands bourgeois qu'on appellera les Jules parce qu'ils s'appelaient Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon, etc. Jules Trochu, se précipitent à l'hôtel de Ville pour prendre le pouvoir et annoncent qu'il y a le mot de République. Ce mot doit apaiser cette foule. Mais il était bien entendu dans leur pensée qu'il n'y aurait pas de contenu dans le mot République. De même, vous savez peut-être, ou peut-être vous ne savez pas que le 15 mars 1917 lorsque le Dzar est contraint d'abdication sous la poussée du reste, il faut le savoir, de l'ambassadeur de France ne fit une alliance, enfin un paix séparé avec l'Allemagne. Alors on avait décidé que c'était un groupe qui allait établir une république en Russie étant bien entendu que la république ne serait que nominative sinon avec quelques facilités pour la presse. De même, soyez bien certains que quand on établit la république espagnole en 1831, c'est dans l'idée qu'il ne faut surtout ne rien changer aux structures économiques. On annoncera qu'on a la république qui donne aux gens l'impression d'une liberté et d'une grande espérance mais le problème agraire qui est le problème central ne sera pas réglé par ceux qui prennent le pouvoir. Qui sont-ils ces gens ? Eh bien, le mot radical n'existe pas en Espagne, je ne veux pas parler du radicalisme suisse que je ne connais pas mais le radicalisme français représenté par exemple par M. Édouard Herriot était un radicalisme surtout verbal et qui était très éloigné d'un profond changement économique. Eh bien de même, les gens qui prennent le pouvoir qui s'appellent Azania, qui s'appellent Zamora ou qui s'appellent Kiorga, ce sont des libéraux disent-ils en réalité ce sont des gens qui sont parfaitement résolus derrière le vocable république à ne rien changer à la condition de ces malheureux paysans. On fera une réforme agraire toute petite et à nommé Caballero qu'il faut prononcer Caballero vous savez qui est des socialistes et qui va devenir socialiste d'extrême gauche aura une phrase assez pittoresque mais que je crois juste la façon dont la question agraire sera traitée par ce gouvernement républicain fait penser à l'application d'un cachet d'aspirine pour une appendicite c'est-à-dire rien qu'est-ce qu'ils vont faire tout de même en apparence ces gens ils vont faire avant tout de l'anticléricalisme qui était nécessaire parce qu'il y avait une intolérance incroyable figurez-vous même que le primat d'Espagne qui s'appelait Segura qui était recevain de Tolède avait fait une déclaration violemment anti-républicaine parce que le gouvernement Kiroga avait simplement autorisé les enfants dont les parents désiraient qu'ils ne suivent pas l'enseignement religieux à ne pas le suivre et Segura disait c'est un attentat à la pensée il faut absolument que tous les enfants quelle que soit la pensée des parents subissent l'enseignement catholique l'enseignement du cathécisme vous voyez qu'il y avait quelque chose à faire mais il faut que je vous dise parce que c'est la vérité que derrière cet effort anticlérical enfin dans cet effort se cachait un alibi pour ne pas traiter la question sociale cette malheureuse république enfin apparence républicaine ne va durer que deux ans on fera de nouvelles élections on appellera ce temps le bienio negro c'est-à-dire les deux années noires à partir de 1933 novembre 1933 jusqu'en 1936 sous les élections de février 1936 pourquoi bien on est gros parce que de nouveau les prolétaires vont être écrasés parce qu'un général qui avait fait une tentative ce général s'appelait S-A-N-J-U-R-J-O c'est très difficile à prononcer quelque chose comme Sanjujo avait fait une insurrection en août 1932 on l'avait condamné à mort et puis j'en félicite on avait décidé de ne pas l'exécuter mais de transformer cette condamnation à mort en une condamnation à vie enfin à perpétuité dans une prison le nouveau gouvernement qui est le gouvernement de droite va immédiatement amnistier Sanjujo qui était pourtant coupable d'un attentat contre la république et il va se réfugier au Portugal guettant l'occasion d'intervenir dans ces deux années entre 1933 et 1936 le grand événement c'est l'insurrection des mineurs de l'Asturie qui en ont assez de vies dans une asphyxie et contre lesquelles on envoie une expédition punitive avec déjà un jeune général qui se fait connaître du nom de Franco d'une manière terrible enfin l'insurrection des Asturie se terminera dans ce qu'on appelle toujours un bain de sang et nous arrivons alors aux élections de février 1936 élections normales à leur date et pour ces élections deux événements considérables se produisent les anarchistes étant donné qu'ils sont anarchistes ne voulaient jamais participer à l'avis parlementaire qui leur paraissait une plaisanterie ils vont pour la première fois accepter de voter les anarchistes vont voter et puis et puis deuxièmement ce qui est très considérable c'est qu'un front populaire freinité populaire va immédiatement se constituer bon mouvement des anarchistes qui acceptent de jouer le jeu parlementaire au moins un instant et deuxièmement attitude du parti communiste qui commence à grandir un peu il n'est pas considérable mais il prend un petit peu du poil de la bête parce que les instructions données par Staline au parti communiste espagnol sont les mêmes que ceux qu'il avait donné l'année précédente au parti communiste français qu'est-ce qu'il avait fait staliniste il a aperçu qu'il avait commu une erreur en Allemagne il avait demandé à ces hommes de lutter ces hommes communistes de lutter contre le gouvernement de Weimar les sociodémocrates si bien que les communistes étaient d'accord avec les nazis pour se jeter contre le gouvernement et en réalité ce sont les nazis qui vont gagner Hitler s'est dit j'ai mal joué et il va recommander à ces communistes français comme aux communistes espagnols d'accepter de faire une union nationale un front populaire avec tous ceux qui sont antifascistes on aura donc les libéraux les mêmes que je vous ai nommé tout à l'heure les anarchistes en ordre des communistes qui pour la première fois s'entendent dans ce mouvement de front populaire on ne peut pas dire c'est une expression traditionnelle qui a eu véritablement un raz-de-marée électoral mais enfin il y a eu une majorité de gauche et bien cette majorité de gauche va avoir comme gouverneur enfin comme dirigeant les mêmes qu'en 1831 les mêmes qui arrivent à s'imposer à l'opinion publique de nouveau qui regardent de nouveau à Zania qui va être président de la république qui est président de la république enfin c'est des gens résolus je vous l'ai dit à ne pas toucher aux structures économiques et sociales alors cette fois on va avoir deux choses nouvelles la droite va s'unir elle était désunie cette droite parce qu'il y avait d'un côté les phalangistes qui étaient des gens qui se donnaient pour avoir un programme social assez avancé mais qui voulaient revenir à une dictature commandée par José María de Primo de Rivera c'était le fils de ce dictateur Primo de Rivera qui avait fait une dictature non sanglante dans les dernières années d'Alphonse XIII et puis vous aviez les carlistes c'est à dire les gens qui voulaient le rétablissement de la monarchie ceux-là c'étaient surtout les gens qui étaient groupés en Aragon or la tension entre les phalangistes et les royalistes proprement dit était vive et bien ils vont s'entendre d'autre part ces mêmes gens d'extrême droite vont avoir des relations très directes avec Hitler d'une part avec Mussolini d'autre part José Antonio Primo de Rivera sera même on le saura depuis peu d'années vous savez depuis la publication d'un livre de Max Gallo qui a trouvé des documents il était appointé il était régulièrement appointé mois par mois par Hitler alors vous voyez que ces gens sont appuyés par deux nations très importantes mais deux grandes puissances européennes et troisièmement l'armée qui en France est restée immobile ne va pas rester immobile en Espagne elle va s'engager dans le coup pourquoi ? il faut d'abord que vous sachiez que l'armée espagnole avait ceci de particulier qu'elle avait un nombre pléthorique d'officiers il y avait environ 110 000 soldats et il y avait plus de 120 généraux 120 généraux pour 110 000 soldats c'était un peu abusif alors le gouvernement républicain avait diminué le nombre des généraux en les mettant à la retraite ce même gouvernement républicain avait fait une chose qui était peut-être imprudente ou peut-être raisonnable avait demandé aux officiers de choisir entre une retraite anticipée tout en conservant l'intégralité de leur solde de leur traitement jusqu'à la fin de leur année de service ou alors s'ils s'engageaient au service du gouvernement républicain de faire un serment de jurer fidélité au gouvernement républicain 90% 92% acceptent de rester en prononçant un serment qu'ils n'avaient certainement pas l'intention de tenir d'autre part le gouvernement républicain a annulé a fait disparaître l'académie militaire de Saragosse ce qui semble offensé à l'égard de l'armée et là je voudrais vous citer le livre d'un de vos compatriotes qui s'appelle Eddi Boer que j'ai connu qui est habité de Châtel qui était en même temps professeur à l'école polynique fédérale professeur d'histoire je crois et qui dans un livre publié en 1938 à la gloire de Franco qui s'appelle le rouge et or dira étant donné ce qu'on avait fait à l'égard de l'armée ce que le gouvernement républicain faisait à l'égard de l'armée je vous cite sa phrase assez extraordinaire l'armée se trouvait en état de légitime défense alors elle est décidée à agir cette armée et il y a 4 qui préparent le coup il y a le centro-ro qui est sur la frontière du Portugal très appuyé par Salazar et Salazar très solide au profit d'un gouvernement semblable au sien en Espagne alors vous avez Sandro vous avez Goded que le gouvernement républicain avait envoyé au Balear parce qu'il était suspect il avait pris parti pour l'insurrection de Sandro en 1932 alors on l'avait non pas puni mais un peu exilé pour Saint-Germain il y avait Franco dont je vais vous parler et qui lui aussi était considéré comme dangereux alors on l'avait envoyé aux Açores puis il y avait un dernier qui était là sur le territoire espagnol qui s'appelait Mola qui était gouvernement militaire de Pamplune ces quatre personnages décident de faire une offensive de prendre le pouvoir par la force et la date a été fixée c'est le 17 juillet que ça doit se produire avec quoi vont-ils agir ? et bien cette armée espagnole est faible puisque peu d'effectifs mais hélas ce qu'on peut appeler un fer de lance ce fer de lance c'est les 35 000 hommes qui sont réunis au Maroc espagnol vous savez que la conquête du Maroc espagnol avait été difficile que la France avait même dû avec Pétain prêter des hommes à l'Espagne pour réduire l'insurrection du RIF en 1925-1926 et cette armée marocaine enfin d'Espagne et du Maroc était composée de deux éléments il y avait d'une part ce que nous appelions-nous la légion étrangère que les Éspagnols appelaient le tertio mais dans notre légion étrangère française il n'y avait que des non français beaucoup d'allemands comme vous savez ça existe toujours aujourd'hui c'est-à-dire que le tertio était composé avant tout à 95% ou 98% d'Espagnols c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire des délinquants ou même des assassins des gens condamnés à la prison à qui on demandait de choisir entre la prison jusqu'à la fin de leur jour ou un engagement définitif jusqu'à leur mort parce qu'ils ne puissent plus se battre dans ce tertio vous savez c'est bien célèbre ça que le cri de guerre du tertio c'était vivre à la muerte enfin vivre la mort que les drapeaux représentaient des fémurs croisés que les hantes des drapeaux étaient constituées par des fémurs mis bout à bout enfin c'était des gens qui n'avaient pas d'option personnelle dont on pouvait faire ce qu'on voulait extrêmement agradrés extrêmement disciplinés qui étaient des soldats des vrais soldats et deuxièmement ceux qu'on appelait les rigolares ce sont des indigènes ce sont des marocains ça fera penser à nos tirailleurs aux enégalais aux tirailleurs marocains à nous français ou encore à ce que récemment on appelait les harkis vous savez c'est-à-dire des gens du pays qui se mettent au service de ce qu'il faut bien appeler l'occupant ce sont des gens de couleur qui vont étant bien payés passer au service de ceux qui oppriment leurs concitoyens mais comme ils sont bien payés comme ils sont bien encadrés aussi on dispose là pour l'insurrection militaire de deux forces absolument mobiles enfin on peut en faire ce que l'on veut puisque ce sont des gens qui n'ont les marocains se foutent parfaitement se moquent parfaitement de la politique intérieure espagnole les gens du tertio aussi donc on en fera ce que l'on voudra et c'est une armée solide 35 000 hommes alors le coup va se produire le 17 juillet que je vous dise un mot d'abord de ce Franco qui va prendre une place particulière c'était c'est le fils d'un amiral il avait pensé il était de Galice Galice est donc l'extrême nord-ouest ouest de l'espace il avait pensé à faire son travail de la marine comme son père puis s'est orienté plutôt vers l'infanterie il était brillant sans avoir ce qu'on appelle le charisme vous savez c'est pas c'est un petit joufflu qui n'avait pas beaucoup d'apparence qui ne savait pas très bien parler mais qui était extrêmement intelligent extrêmement habile et je pense aussi très travailleur si bien qu'il avait été le plus jeune commandant de l'armée espagnole le plus jeune colonel et le plus jeune général et même du temps du bienio négro c'est à dire quand la droite était au pouvoir il était devenu chef d'état-major général de l'armée oui c'est un personnage assez considérable mais il faut vous dire qu'il va être servi par la chance je viens de vous dire que c'est le 17 juillet que le coup va se produire le jour même ce 17 juillet en temps de la nuit du 17 ou 18 quand Sancoro qui était l'homme qui était le plus grand responsable de l'opération réfugié au Portugal va par avion gagner l'Espagne son avion après le décollage s'écrase voilà donc un rival ou un adversaire si vous voulez enfin un rival de Franco qui disparaît Goden qui lui commandait au Balea va débarquer à Barcelone mais l'insurrection de Barcelone va rater et il va tomber aux mains des républicains d'autre part je dois vous ajouter que José Antonio Primo de Rivera qui commandait pas militairement mais qui commandait la phalange est arrêté par les républicains lui c'est à Malaga je crois en fait c'est dans le sud ou à Carthagène et enfin il n'en reste plus qu'un il ne reste plus que Mola puisque Godet est prisonnier puisque Saint-Giorgio a disparu et bien Mola pour la chance de Franco qui est servi par la chance au début de l'année 1937 c'est à dire l'année suivante puisque je vous parle maintenant du 17 juillet 36 va lui aussi comme Saint-Giorgio être victime de l'accident de l'aviation et on lit dans une dépêche de Von Storer Von Storer c'est le premier ambassadeur qu'Hitler a envoyé à Madrid ou pas à Madrid encore à Burgos c'est à dire ses Franco dans une dépêche de Von Forer ceci qui est assez séduisant le général Franco dissimule assez mal le soulagement que lui a apporté la mort de Mola par conséquent dans les quatre dirigeants de l'opération au bout de peu de temps il n'en subsiste qu'un Franco c'est le 17 juillet que dès qu'il a sort il lance son appel comme c'était entendu soulèvement de toutes les garnisons à travers le territoire espagnol d'une part et le territoire espagnol d'autre part et c'est le 18 le lendemain qu'il aborde à Tétouane il faut que je vous indique que dès le 6-7 on a vu quel caractère prendrait cette insurrection militaire dans le fait suivant c'était un général Romuales je crois oui Romuales qui commandait à Melilla un colonel qui s'appelle Segui va entrer dans le bureau de ce général Romuales en lui demandant de marcher avec lui pour l'insurrection ce Romuales est un homme loyal enfin il a donné sa parole au gouvernement donc il dit non je ne marche pas alors le colonel Segui là-bas immédiatement dans ce bureau d'un coup de revolver et quand le général Franco arrive à Tétouane le lendemain le 18 juillet ont été déjà préparés des listes de suspects qu'on va arrêter les premiers camps de concentration et des fusillades nombreux donc on s'aperçoit que ce n'est pas une opération pour rire j'ajoute que Franco va être extrêmement prudent car sachez bien que c'est seulement le 6 août alors que ce que je vous raconte est du 17 et du 18 juillet c'est le 6 août seulement qu'il se décidera à passer sur le continent à passer en Espagne parce qu'il attend protégé par ses 35 000 hommes au Maroc espagnol de voir comment les choses vont tourner on va constituer ce qu'ils appellent une jonte jonte de défense les militaires organiseront ça à Burgos je crois il en est non pas le président mais on le désigne comme généralissime puisqu'il a été autrefois chef d'état-major général de l'armée mais grâce à une petite opération que je vais vous dire qui est séduisante et qui fait penser à ce qui s'était produit les 18 et 19 brumaires lorsque Bonaparte a pris le pouvoir aidé par son frère Lucien de même le 30 septembre la grande de Burgos décide que général Franco sera nommé chef du gouvernement vous y êtes chef du gouvernement mais son frère Nicolas transporte à l'imprimerie dite imprimerie nationale ce décret qui doit apparaître le lendemain au journal officiel de l'insurrection et il va changer lui-même Nicolas le frère va changer chef de gouvernement en chef d'état c'est bien autre chose chef d'état c'est à dire que ça coupait tous espoirs des royalistes qui s'est dit chef de gouvernement surétablir la monarchie Franco ne sera que le chef de gouvernement sous le roi tandis qu'avec la complicité de son frère il annonce que c'est moi moi personnellement et seul qui prend le pouvoir immédiatement regardons ce que va être l'accueil de l'Europe à cette nouvelle à cette insurrection évidemment tout de suite l'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste appuie puisqu'Hitler va envoyer immédiatement des avions civils mais qui vont faire un pont aérien pour transporter le plus rapidement possible des troupes les fameuses troupes les 35 000 hommes qu'il faut faire passer parce qu'il y a la marine d'insuffisant qu'il faut faire passer sur le sol de la péninsule deuxièmement Mussolini va envoyer lui aussi des aviateurs cette fois des aviateurs combattants et le nombre finalement de soldats italiens qui viendront se battre au profit franco atteindra au total je dis bien au total 60 000 ce qui signifie qu'il n'y en aura jamais soit 60 000 en même temps mais il y en aura à un certain moment 40 000 en même temps donc vous voyez que franco peut compter sur l'appui militaire très solide j'ai oublié de vous dire que Hitler va envoyer la légion Condor qui sont des aviateurs un appui massif un appui massif que franco va recevoir de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie fasciste la France le gouvernement est passé entre les mains d'un nommé Giral G-I-R-A-L mais on doit dire Giral qui succédait à Quiroga je crois et dans la nuit du 19 au 20 juillet Giral ou Giral envoie un télégramme personnel au chef du gouvernement français qui était vous le savez Léon Blum pourquoi un télégramme personnel parce qu'il ne veut pas passer par l'entremise de l'ambassade d'Espagne à Paris l'ambassadeur étant suspect de sympathie pour l'insurrection militaire alors il lui a envoyé ce télégramme très clair nous sommes victimes d'une dangereuse insurrection militaire demandons de nous entretenir le plus rapidement avec vous pour fourniture militaire pour fourniture militaire et le lendemain l'ambassadeur est bien obligé il va démissionner le surlendemain l'ambassadeur d'Espagne à Paris est bien obligé d'apporter les précisions qu'on lui a demandé de donner au gouvernement français il faut que vous sachiez c'est très important de savoir ce que l'Espagne demandait 8 avions pothèses et c'était déjà des vieux avions on ne demandait donc pas des avions militaires français dernier modèle 8 pothèses je ne me trompe pas attendez c'est bien 8 non 20 pothèses pardonnez-moi 20 avions pothèses 8 mitrailleuses 50 mitrailleuses 8 20 pothèses 50 mitrailleuses et 8 canons de 75 et quelque chose comme 2 à 3 millions de cartouches que pouvait faire le gouvernement français devant cette sollicitation il y avait 3 raisons absolument impérieuses pour le gouvernement français de dire oui à cette mince proposition cette étroite demande première raison en 35 le gouvernement français c'était Laval avait signé avec le gouvernement espagnol un accord de commerce portant sur un chiffre maximum de 20 millions 20 millions or pour des fournitures militaires nous avions donc tenu nous gouvernement français d'accéder à cette demande puisque nous avions signé que nous apporterions un appui militaire c'était simplement à ce moment là pour augmenter la puissance de l'armée 1 2 c'était un gouvernement légal espagnol légal puisqu'il sortait des élections qui demandait à un autre gouvernement français légal et de même inspiration Front Populaire d'un côté Frente Popolaire de l'autre un soutien qui semblait aller de soi mais il y avait une troisième raison dont on n'a pas beaucoup parlé et qu'il faut que vous sachiez une raison de sécurité nationale qui était déterminante pensez donc que mon pays vous savez bien que je suis français mon pays était menacé depuis 1922 sur sa frontière par un homme qui annonçait qu'il voulait prendre Djibouti qu'il voulait prendre la Tunisie et bientôt parlera de prendre Nice et même peut-être s'il le peut la Corse et la Savoie nous étions menacés au nord-est par un homme qui avait annoncé ouvertement dans son livre Mein Kampf qu'il écraserait la France et qu'il lui reprendrait bien au-delà de la Sorène et maintenant il faudrait accepter que nous ayons derrière notre fondière des Pyrénées une troisième menace si nous avions de l'autre côté des Pyrénées un gouvernement qui s'entende avec les deux autres gouvernements menaçants la France était encerclée donc de toute manière pour les trois raisons que je viens de vous indiquer Bloun ne pouvait pas faire autrement que de dire tout de suite et en effet il le dit tout de suite Barroso c'était l'attaché militaire espagnol à Paris qui était très lié avec ce qu'on appelle le tout Paris c'est-à-dire les gens distingués et Barroso va se précipiter auprès de la rédaction de l'écho de Paris de l'action française c'est-à-dire ses amis pour grossir les choses sans donner les chiffres que je viens de vous dire sur lesquels j'hésite tout à l'heure mais je vous les répète 20 avions-pothèses 50 mitrailleuses et 8 canons-15 c'est-à-dire très peu de choses et faire croire à l'opinion publique française de droite qu'une demande massive d'armement et même par les tils d'intervention militaire était faite par le gouvernement républicain auprès du gouvernement socialiste de M. Gou alors la presse de droite prend feu et des articles que vous n'imaginez pas fait d'une violence incroyable l'un en particulier signé par Raymond Cartier qui va ensuite sévir à Paris-Match puis qui mourra ensuite fait un article d'une violence inouïe en disant le crime ce serait un crime de la part du gouvernement français que de soutenir le gouvernement espagnol parce que ce gouvernement espagnol était en proie c'est vrai à toutes sortes de tragédies parce que depuis le mois de février il y avait des tumultes en Espagne parce que les pays s'en saisissaient les terres sans y être autorisées parce qu'il y avait des coups de feu partout bien entendu la droite disait c'est la gauche qui nous sert dessus la gauche disait c'est la droite on ne peut pas savoir qui tirait mais tout le monde tirait il y avait des tas de massacres et il y avait des églises qui flambaient c'est parfaitement vrai je vous en parlerai à la fin de mon exposé alors la droite française disait c'est indigne de la part d'un gouvernement français de soutenir des gens qui sont des massacreurs et qui établissent une terreur en Espagne je dois vous dire avec tristesse que François Mauriac qui va bientôt changer d'avis fera un article terrible dans l'écho de Paris en indiquant qu'il serait épouvanté à l'idée que le gouvernement français pourrait intervenir dans cette affaire cela prouverait que nous n'avons pas un homme d'état à la tête du gouvernement mais un sectaire juif il n'ose pas dire juif un sectaire qui n'est pas français horrible tant à Maurras avec cet excès de langage qui est le sien il dit les français interdisent comme ça les français interdisent le gouvernement Blum de soutenir les républicains espagnols or Blum après avoir dit oui parce que c'était évident va être obligé de céder pourquoi donc les communistes avaient promis à Blum de faire partie de son gouvernement c'est entendu si on gagne les élections les communistes participeront au gouvernement et sur les ordres qui étaient venus de Staline les communistes n'avaient pas participé au gouvernement avait dit simplement nous soutiendrons de nos votes mais nous ne participerons pas si bien que pour avoir pour avoir un gouvernement Blum avait été obligé de s'entendre avec le troisième élément du front populaire c'est-à-dire les radicaux et les radicaux avaient des postes importants la vice-présidence du conseil M. Chautan était un radical le président de la république française Lebrun était un des radicals le président de la chambre Édouard Herriot était un radical le président du sénat Ghandel était un radical or ce jour-là même le 23 22 et 23 Blum s'entend avec ses mesures s'entend enfin demande quoi l'avis des présidents de chambre et du président de la république écoutez-moi bien tous les radicaux sont d'accord pour dire surtout n'intervenons pas pas d'huile achetée sur le feu n'avons pas à intervenir nous avons la chance qu'il n'y ait pas de guerre civile en France n'intervenons pas il y a déjà cet handicap terrible pour Blum il ne peut rien faire si son gouvernement sera renversé puisque les radicaux menacent de se retirer et d'autre part il voudrait bien être d'accord avec les anglais alors les anglais étaient assez mécontents de la France à cause de la politique de Laval qui avait soutenu Hitler et qui avait soutenu Mussolini dans un seul attentat contre l'Ethiopie le gouvernement Laval effectivement avait refusé d'appliquer les sanctions économiques nous étions en froid avec l'Angleterre et la politique française de défense contre Hitler reposait sur une entente franco-anglais très ferme donc Blum demande l'avis des anglais un avis terrible ils sont aussi opposés que les radicaux ils disent surtout pas au point même que nous sommes menacés nous français d'une espèce d'ultimatum les anglais nous font savoir que si jamais une guerre éclatait à cause d'une intervention militaire française en Espagne l'Angleterre estimerait qu'elle n'est plus tenue par ses engagements et qu'elle ne soutiendrait plus militairement la France vous voyez que Blum est pris à la gorge d'une part par les radicaux qui le feront tomber s'il fait une intervention d'autre part par les anglais dont nous avons absolument besoin du point de vue de la lutte contre Hitler et qui décident qu'il ne le faut pas alors Blum est tellement bouleversé vous savez c'était pas un homme facile à émouvoir qu'il annonce le 25 qu'il va se retirer il veut démissionner et c'est un émissaire du gouvernement républicain qui le supplie de ne pas le faire en disant on sait très bien qu'il va vous succéder ça va Chotan Chotan le radical Chotan avec vous au pouvoir on pourra peut-être s'entendre on va essayer de faire quelque chose sans faire de bruit tournoisement fin décidement c'est pas beau mais enfin restez nous vous en supplions le scalaire général des affaires étrangères qui s'appelait Alexis Léger qui est plus connu sous le nom de Saint-Jean-Pers c'est un poète a inventé quelque chose dont je demande s'il y croyait lui-même il dit on va tenter de faire une entente européenne de non-intervention en Espagne nous savons très bien que les Italiens vont soutenir ou veulent soutenir que les Allemands commencent à soutenir mais si on obtient qu'une conférence internationale se réunisse où toutes les grandes puissances européennes promettent de ne pas intervenir militairement en Espagne peut-être pourrons-nous tirer notre épingle du jeu et faire qu'au moins l'insurrection espagnole ne soit pas soutenue par les fascistes et par les nazis alors c'est le 8 août vous m'entendez c'est le 8 août qu'à Londres on a déterminé on a décidé l'application l'Angleterre a souscrit bien sûr tout de suite l'Allemagne aussi les fascistes aussi Staline aussi promis une non-intervention or l'intervention continue même au point que des avions italiens qui se dirigeaient sur le Maroc espagnol deux avions militaires italiens sont obligés le 30 juillet de se poser en catastrophe sur sol français à la frontière de l'Algérie et du Maroc et qu'on s'aperçoit que ces militaires ces italiens qui étaient en civil avaient dans leur bagage des uniformes du tertio par conséquent c'était bien des gens envoyés pour combattre nous avions donc les français toute raison de dire mais la convention de Londres tombe immédiatement puisqu'ils se sont engagés les italiens pour intervenir et qu'ils interviennent rien à faire c'est entendu jusqu'à l'application qui est à l'heure de 8 août le gouvernement français grâce à Pierre Cotte qui était ministre de l'aviation va fournir ce qu'il pourra fournir exactement ce qu'avaient demandé les espagnols les pauvres vieux viennent des canons de 1975 et on va autoriser sans rien dire Malraux qui est appointé par le gouvernement espagnol a acheté de vieux avions qui se procurent comme il peut en France environ une vingtaine d'avions mais à partir du 8 août la frontière est réellement fermée c'est fini ce qui va permettre à Franco de s'emparer de Iroun qui est près de la frontière vous savez bien Iroun est tout près de la frontière alors qu'il y a des wagons d'armes qui sont de l'autre côté qui sont à la 60 mètres mais qui ne peuvent pas parvenir parce que la France a décidé fidèlement de ne pas intervenir de ne pas envoyer ses armes à partir du 8 août le 30 septembre Delvallo qui est ministre d'affaires étrangères du parti républicain espagnol va à Genève ça existait encore la sous-dénéaction faire un discours terrible le 30 septembre en apportant des chiffres en disant voilà le nombre de soldats allemands voilà le nombre de soldats fascistes qui sont en Espagne et vous parlez de non-intervention c'est une plaisanterie évidemment le comité de l'ON qui se réunit de temps en temps joue cette bouffonnerie avec le plus grand sérieux ferme les yeux sur la vérité qui est l'intervention massive et militaire des italiens aidés et des allemands fini alors Staline que je ne suis pas là pour défendre j'essaie de comprendre Staline le 7 octobre va oui loyalement je dois dire pour une fois loyalement va dire eh bien je ne marche plus puisque je m'aperçois que la parole que j'ai donnée n'est pas suivie par les autres puisqu'effectivement jusqu'à présent je ne suis pas intervenu je vais intervenir et nous allons voir les raisons qui vont pousser Staline à intervenir fortement beaucoup moins fortement que les allemands que les italiens mais tout de même fortement quant à nous français d'une manière qui n'est pas noble et je le reconnais nous ferons en douce et malgré notre parole donnée quelques fournitures à travers la frontière et en particulier nous aiderons les russes en créant une compagnie fictive qui s'appelle France Navigation qui est fictive qui est créée avec des capitaux russes et qui permettra à des navires russes de débarquer en France des armes que les français achemineront en douce à travers la frontière espagnole alors maintenant il faut que nous regardions le rapport des forces c'est donc à partir du 18 et 19 18 surtout que les insurrections militaires éclatent partout dans tous les endroits il y avait des garnisons or ça va rater sur un certain nombre de points et en particulier les trois plus grandes villes d'Espagne c'est à dire Madrid c'est à dire Barcelone et Valence resteront au pouvoir des républicains par quel moyen ? et bien vous savez c'est les prolétaires enfin les ouvriers qui sont descendus dans la rue et qui très courageusement ont occupé des armes aidées quelquefois par la garde civile et par les assaltos c'était les gardes d'assaut qui avaient été créés par le gouvernement républicain il y en a en particulier à Barcelone c'était Malraux l'appelle Ximénez son vrai nom c'était Escobar c'est pas un très beau nom qui était chef des assaltos et qui va soutenir la république toujours est-il que dans ces trois grandes villes que je viens d'indiquer Madrid, Barcelone et Valence l'insurrection militaire échouent à cause d'interventions populaires alors vous pourriez vous dire tout de suite que c'est très important pour le gouvernement républicain puisque ces trois grandes villes sont républicaines puisque les textiles les textiles qui sont dans la région de Barcelone restent au pouvoir du gouvernement républicain et d'autre part au nord le pays basque a refusé de marcher avec l'insurrection de Franco parce qu'ils se méfient les basques sont autonomistes comme vous savez et ils savent que du côté de Franco et des royalistes on est pour une centralisation complète donc nous ne voulons pas accepter parce que le gouvernement républicain nous a déjà donné une autonomie dont nous espérons encore qu'elle se développera or qu'est-ce qu'il y a au pays basque il y a les mines il y a la sidérurgie il y a la sidérurgie alors que d'un côté vous avez le gouvernement républicain dispose des textiles la région de Barcelone et dispose des mines et de la sidérurgie du pays basque en apparence sa supériorité semble établie où est-ce qu'il avait réussi Franco ? il avait réussi dans son pays en Galice il avait réussi bien sûr à cause des monarchistes avec lesquels il s'est entendu en Navarre il avait réussi à Séville et le long de la frontière le long de la frontière du Portugal vous avez une carte dans la tête vous voyez à peu près il y a une grande région enfin verticale du nord au sud où l'Espagne et le Portugal sont séparés par une ligne presque droite et bien sauf au centre la petite île de Badarros qui était restée républicaine sauf Badarros tout le reste de l'Estramadour et jusqu'à la Galice était pour Franco mais ça ne faisait qu'un peu plus d'un tiers du territoire donc en apparence les républicains gagnent mais en fait il y a une disproportion terrible du point de vue militaire parce que l'armée qui restait en territoire républicain la plupart des espagnols les officiers malgré le serment de fidélité qu'ils ont donné abandonnent ce serment disparaissent dans la nature enfin quittent leur poste cette armée est désorganisée elle n'a plus de cadre quant aux milices populaires qui s'établissent et c'est évidemment à Barcelona ni ailleurs ce sont des milices qui ont du culte de l'indiscipline au point que je l'ai vu dans un livre que j'ai étudié là-dessus il y avait des inscriptions vive l'organisation de la lutte contre la discipline vive l'organisation de la lutte contre la discipline alors vous avez bon quand les gens du peuple décident de descendre dans la rue pour se jeter contre une caserne ils peuvent l'emporter mais quand des miliciens désorganisés et volontairement ennemis de toute discipline sont en face des 35 000 hommes du tertio et du golarese là la disproportion éclate si bien que la supériorité militaire de l'insurrection militaire est une supériorité éclatante alors qu'est-ce qui va se passer il va se passer ceci qui est très curieux qu'une révolution va se produire en Espagne alors que jusqu'alors il n'y en avait pas le front populaire avait essayé avait commencé une réforme à guerre mais petitement tandis qu'en réponse à l'insurrection militaire il va y avoir une insurrection paysanne et ouvrière si bien que le coup de force de Franco a provoqué provoqué réellement une révolution en Espagne cette révolution est parfaitement inorganique de même que du point de vue des milices c'est à dire de la défense militaire c'était des gens qui refusaient toutes disciplines de même dans chaque ville presque dans chaque village dans chaque quartier de ville s'organise de la manière la plus poussiéreuse enfin la plus désorganisée des petites communautés un livre qui m'a été communiqué l'année dernière est extrêmement important là-dessus c'est un homme qui est un américain qui était favorable à l'insurrection et à la défense à la révolution et qui dit ce qu'il aurait fallu c'est évidemment ce qu'avait fait un homme comme Lénine qui avait immédiatement profitant de l'agitation rurale en Espagne en Russie avait délégué ces hommes vous savez bien qu'il y avait un parti très puissant qui établissait des soviets partout et ces soviets étaient toujours dirigés par des délégués du pouvoir central là il n'y avait rien de semblable il y avait simplement des petites autarcies partout une poussière de petites autarcies quelquefois avec des idées idiotes puisque dans tel endroit on signale que les villageois avaient supprimé les rails du chemin de fer parce que le passage du chemin de fer les gênait vous comprenez qu'ils vivaient sur l'idée fausse qu'ils pouvaient vivre en autarcie séparés tout comme ça rien alors que si on avait pu évidemment avoir des représentants d'un nouveau pouvoir un pouvoir ouvrier pouvoir central ouvrier il y avait peut-être une chance comme rien ne se produisait de semblable et comme les anarchistes étaient absolument hostiles à tout ce qui ressemblait à un pouvoir de concentration il était évident qu'on allait échouer mais à partir du 7 octobre Staline a décidé d'intervenir pour quelles raisons ? la politique de Staline avait changé à partir de 1934 pour deux raisons je vous l'ai indiqué tout à l'heure deux raisons de politique intérieure il valait tout de même mieux pour la diffusion des idées communistes de faire une entente avec tous les antifascistes et aussi du point de vue de la sécurité de la Russie il s'était rendu compte que la proposition française faite par le ministre Louis Barthoud Dieu sait pourtant qu'il était anticommuniste la proposition est du 16 avril 1934 est intéressante Louis Barthoud avait dit à ce 16 avril 1934 la tentative que nous avons fait d'appliquer plus ou moins d'appliquer les idées de la société des nations c'est à dire arbitrage obligatoire sont tombées à l'eau c'est plus possible on s'aperçoit c'était en 16 avril 1934 nous apercevons depuis un an et demi qui a au pouvoir un homme et Hitler qui a décidé de ne plus sur aucunement les idées de la société des nations il a même retiré son pays de la société des nations il a décidé ou il va décider de rétablir un service militaire obligatoire et le budget militaire allemand a augmenté les deux tiers dans l'année 1933-1934 donc disait M. Barthoud il faut en revenir à l'ancienne politique des alliances à ce que nous avions tenté à ce que la France avait tenté de faire entre 1900 et 1914 c'est à dire de prendre l'Allemagne l'Allemagne de Guillaume II dans une pince d'un côté un bloc franco-anglais puissant l'autre côté la Russie de Zaris et M. Barthoud disait bien entendu je n'aime pas ce gouvernement stalinien mais je dois reconnaître que les Russes étant comme nous menacés puisque dans Mein Kampf Hitler avait dit une grande partie de la Russie fera partie de notre Lebensraum notre espace vital nous devons donc faire une alliance militaire avec la Russie puisqu'elle a le même intérêt que nous à empêcher Hitler de se développer Staline avait considéré ça comme intéressant il disait en effet je pense que c'est le moyen lui il ne pensait qu'à ça de préserver mon pays de la guerre alors quand il voit cette insurrection espagnole il se dit voilà si jamais Franco et ses amis gagnent ça sera un pion de plus sur l'échiquier au profit de ceux qui sont nos ennemis c'est à dire des Italiens et surtout des Allemands il faut donc empêcher que l'Espagne ne soit un troisième bastion des idées anti-russes étant donné ce raisonnement il décide de fournir contre-paiement vous savez 12 tonnes je me rappelle plus j'ai marqué le chiffre 150 510 510 tonnes d'or vont partir le 26 octobre 1936 de Cartagène en direction de Dessin pour payer des fournitures mais des fournitures considérables la Russie entend bien fournir des armes des avions des tchatos et des tanks mais n'entend pas les fournir gratuitement d'autre part Hitler et Staline arrangera aussi enfin passera des arrangements techniques ou commerciaux avec l'Espagne républicaine qui doit lui fournir des céréales et du minerai toujours est-il que ça y est il a décidé d'intervenir mais il veut surveiller cette révolution espagnole il va adresser le 21 décembre 1936 une lettre au nouveau chef du gouvernement qui n'est plus rirale mais qui est ce Caballero dont je vous ai parlé tout à l'heure Caballero est un socialiste un socialiste qui prend des allures léniniennes enfin il est très maintenant il est presque converti à un marxisme intransigeant et la lettre de Staline du 21 décembre 1936 est extrêmement importante parce que c'est une lettre de prudence qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit n'effrayez pas vos amis français et surtout anglais si vous établissez trop vite un régime violemment révolutionnaire vous les braquerez contre nous il faut faire un régime purement démocratique parlementaire ce ne sont pas des mots qui ressemblent beaucoup à Staline mais c'est ce qu'il demande un régime de démocratie parlementaire qui sera un acheminement peut-être vers nos idées mais n'allez pas trop loin parce que vous risqueriez de faire peur aux anglais nous avons besoin de l'alliance franco-anglaise pour notre sécurité propre mais il a une deuxième raison qui ne dit pas d'en être à Cavallero à savoir il ne veut pas Staline il ne veut surtout pas d'une révolution en Espagne qu'il ne pourrait pas contrôler si cette révolution doit exister il faut qu'elle soit directement surveillée par des émissaires russes alors on va se servir des quelques il n'y en avait pas beaucoup mais il y en avait des quelques espagnols communistes il y avait cette fameuse femme vous savez Dolores Ibaruri qu'on va appeler la passionaria vous aviez quelqu'un qui s'appelait Lister qui était depuis longtemps dans le parti qui était un ouvrier qui avait fait des études militaires en Russie il y avait quelqu'un qui se faisait appeler El Campesino le paysan alors qu'il n'était pas paysan du tout mais il était vraiment révolutionnaire puis il y avait une nouvelle recrue très jeune quelqu'un qui venait des jeunesses socialistes et qui venait de se convertir au communisme et son nom vous dira quelque chose puisqu'on en parle aujourd'hui encore Santiago Carillo et Santiago Carillo chef actuel du parti communiste était tellement discipliné à Staline que dans une déclaration publique il dira notre but est une démocratie parlementaire notre but est une démocratie parlementaire d'autre part Staline va envoyer des hommes à lui il y a l'italien Toliaty qui est d'une commune interne il y a le français Marty vous savez André Marty et puis des russes vous avez Koltsov qui était le représentant de la Pravdam et qui avait d'autres fonctions que d'être correspondant de guerre et puis ils avaient Orlov qui était un homme du KGB je ne sais pas si on dit j'ai KGB ou GPU à ce moment là c'est à dire la police politique deux idées chez Staline premièrement essayer le plus possible d'interdire les victoires au fascisme et deuxièmement contrôler cette révolution espagnole surtout en surveillant les anarchistes et encore davantage le POUM non ridicule parti ouvrier d'unité marxiste P-O-U-M mais on prononçait le POUM ce qui permettait aux ennemis de se moquer en dire qu'est-ce que c'est que ce parti c'est un parti vague je veux dire qu'on ne sait pas s'il était ou non trotskiste ils étaient communistes mais il y avait des trotskistes et il y avait des antitrottskistes dans le POUM un nom de ce POUMiste de ces POUMistes vous dira quelque chose celui que vous connaissez bien sous le nom de Willy Brande était à ce moment là en Espagne et va faire partie de la des quelques 10 000 miliciens POUMistes le principal du POUM était Andreas Nin qui était un instituteur qui avait été assez trotskiste au point qu'il avait proposé au gouvernement de Barcelone d'accueillir Trotsky qui était à ce moment là en Norvège on avait considéré que c'était dangereux puis Nin avait fait quelques pas en arrière il avait considéré qu'il était peut-être imprudent en effet de mêler Trotsky trop chaud mais les POUMistes vont être l'objet d'une surveillance particulière et d'une persécution particulière du gouvernement enfin des délégués communistes qu'est-ce qu'ils disent les communistes ben ils disent des choses qui semblent en apparence très raisonnables ils disent nous n'avons que des milices des milices inorganisées il faut absolument que nous ayons une armée aussi solide que celle d'en face et pour ça il faut rétablir des régiments comme ceux qui existaient auparavant alors il y a un 5ème régiment parce qu'il y en avait 4 à Madrid un 5ème régiment que l'on va constituer à Madrid et ce 5ème régiment dirigé par un communiste qui s'appelle Contreras je crois va rétablir la discipline telle qu'elle était dans les régiments précédents les anarchistes sont furieux mais enfin beaucoup de gens considèrent des communistes surtout disent mais il le faut qu'est-ce que vous voulez pour lutter qu'est-ce qu'a fait Trotsky il a rétabli une discipline très dure c'est comme ça que la Rémi Rouge a fini par vaincre tous les adversaires nous acceptons donc mais derrière cette idée raisonnable être concret il faut faire des choses possibles c'est dissimuler une autre idée à savoir pour rien au monde ne permettre cette révolution d'être en évolution des anarchistes et surtout les pommistes vont triompher alors on va voir se reconstituer ça c'est très important on va voir se reconstituer en effet un état mais qui n'aura rien de cet état ouvrier qu'aurait rêvé un homme comme Félix Moreau qui sera tout simplement la reconstitution de l'état bourgeois tel qu'il était précédemment et avec je crois que Staline s'entendrait mieux avec Kavaï Hélio qu'avec des révolutionnaires ajoutons que pour la première fois dans le gouvernement Kavaï Hélio on va voir la première fois en Europe en Occident deux ministres communistes l'un qui s'appelle Uribe qui prendra le portefeuille de l'agriculture l'autre Jésus je ne sais pas comment il fournit Jesus peut-être Hernandez qui sera à l'instruction publique mais bien mieux les anarchistes qui jusqu'alors écartaient l'idée de toute participation au pouvoir vont rentrer au gouvernement il y aura deux ministres communistes une femme qui s'appelle Fédélica Monsigny qui aura le portefeuille de la santé et Garcia Oliver qui aura le portefeuille de la justice un anarchiste à la justice avouez que c'est assez surprenant alors que va faire ce gouvernement d'accord enfin poussé très surveillé par les amis de Staline il va obliger les miliciens à entrer dans des régiments réguliers il va faire disparaître les petites communautés agricoles qu'avaient créé les paysans il va faire disparaître les deux seuls petits organismes de concentration qu'il y avait le conseil central des unités des milices antifascistes de Barcelone qui sera dissous et le conseil de défense d'Aragon qui sera aussi dissous ce sont les anciens gouvernants enfin les anciens gouverneurs républicains libéraux ou pas plus qui vont reprendre directement le contrôle de l'état on va rendre les terres à d'autres anciens propriétaires ou du moins on va reparaître les cassiques les cassiques c'était les délégués enfin les représentants des grands propriétaires qui reviennent et les ouvriers qui ont pris entre leurs mains les usines et qui souvent ne savent pas aller faire marcher écoutez bien maintenant une phrase terrible écrite par la Pravda Pravda vous savez ce que c'est la vérité c'est le grand journal officiel russe du 17 décembre du 17 décembre 36 en Catalogne l'épuration des trotskistes et des anarchistes aux syndicalistes a commencé elle sera menée avec la même énergie qu'en URSS comme si pour Staline c'était le plus important c'était d'empêcher que les poumistes ou ce qu'il appelait les trotskistes prissent une part même du pouvoir alors on va assister en mai 1937 à des horreurs à Barcelone une guerre civile une guerre entre républicains à Barcelone d'un côté les anarchistes l'autre côté enfin mêlés aux poumistes plus ou moins de l'autre côté les communistes plusieurs milliers enfin au moins 1 500 morts dans les rues de Barcelone ces républicains centredichirants font évidemment la joie de Franco j'ai oublié de vous dire qu'Hitler avait envoyé deux représentants très officiels un consul général Ofsenko à Barcelone et un ambassadeur à plein pouvoir c'est le rozenberg lui était à Valence et l'autre était comme je vous l'ai dit à Barcelone qui c'était Ofsenko ? bien savez-vous que c'était quelqu'un de connu dans l'histoire officielle russe on prétendait qu'il avait été celui qui avait emporté d'assaut le palais d'hiver vous savez peut-être que la révolte la résistance des quelques Junkers du palais d'hiver le 8 novembre 1917 avait été très peu de choses que le croiseur Aurora les avait terrifiés en tirant d'abord à blanc et ensuite un seul obus et que quand on avait lancé l'assaut c'était facile parce que les Junkers étaient déjà plus ou moins en dispersion et bien c'était ce Ofsenko qui avait son nom dans l'histoire officielle russe comme l'homme qui avait enlevé le palais d'hiver qui l'a envoyé là-bas pourquoi l'envoyait-il ? parce que Ofsenko avait été sur lui avait une certaine tâche de trotskisme il était passé à un moment pour être suspect alors on l'a envoyé là-bas pour se réhabiliter et pour lutter avant tout contre l'hiver d'hiver c'est ce que faisait aussi Rosenberg j'ai recopié ici une déclaration deux déclarations assez remarquables et singulières de Nînes d'une part et d'un très vieux anarchiste italien qui a habité Barcelone la déclaration de Nînes est la suivante elle est du 30 janvier 1937 c'est parce que nous représentons la tradition révolutionnaire de Lénine qu'on veut nous supprimer comme on élimine maintenant à Moscou la vieille garde bolchevique remarquez en effet que c'est à partir de 36 que vont commencer les grandes purges qu'Hitler va se jeter que Saline va se jeter sur ses anciens amis et qui va faire disparaître vous savez dans un massacre inconcevable tous ceux qui avaient été disparaîtrés comme les camarades de combat les soratniques comme on disait et bien cette même épuration va être appliquée en espace et voilà la phrase terrible de ce Bermiri dont je viens de vous parler qui était donc un vieil anarchiste italien mais pour que vous compreniez il faut que je vous rappelle la commune en France vous savez notre insurrection la insurrection française de la commune elle avait d'un côté les Versaillais c'est à dire l'armée de Mac Mahon et de Thiers qui représentaient la réaction et de l'autre côté il y avait les Prussiens qui surveillaient de très près ce qui se passait alors conservez ça dans l'esprit écoutez nous sommes pris entre les Versaillais de Franco et les Prussiens du gouvernement stalinobourgeois gouvernement stalinobourgeois stalinobourgeois parce qu'il y avait deux staliniens enfin deux ministres communistes et que le gouvernement dans son ensemble était un gouvernement bourgeois qui ne voulait pas réellement certainement pas faire de révolutions ni même démocratiques et certainement pas ni agraires ni ouvrières c'est pourquoi aujourd'hui encore depuis 1870 en particulier des livres ont paru des livres anarchistes que j'ai étudié l'un et l'autre et que je vous signale parce qu'ils sont assez pathétiques Gaston Leval qui est mort il y a l'année dernière à 82 ans vieillant anarchiste français l'Espagne libertaire 1871 et Abel Paz Durruti un anarchiste dont parlerai tout à l'heure ou Le Peuple en Arme 1972 leur accusation les communistes ont tué la révolution espagnole Negrin va remplacer au pouvoir jusqu'à la fin de la guerre Cavallero le 16 mai 1937 pourquoi ? ce sont les communistes qui ont exigé le départ de Negrin parce que Cavallero s'était opposé dans la mesure où il le pouvait à la persécution des poumistes en estimant que c'était désastreux de voir les républicains s'en pour débarer et comme les communistes veulent avoir un homme à eux au gouvernement ils auront ce Negrin qui va subsister jusqu'à la fin deux détails que je vais vous donner maintenant et qui sont assez éloquents je crois Hemingway il faut lire si vous l'avez pas lu il faut lire ce Porsche c'est un très beau livre les communistes n'aiment pas disant qu'Hemingway est plutôt un trotskiste je n'en sais rien mais Hemingway était évidemment du côté des républicains espagnols et bien Hemingway ne cachera pas dans son livre que ce qui se passait à Madrid à l'hôtel Gaylord G-A-Y-G-O-R-D qui était le quartier général des communistes était assez scandaleux ces gens se nourissaient très bien buvaient beaucoup y compris de whisky et considéraient avec dédain avec mépris et comme pardonnez-moi c'est la phrase du dédain et comme des emmerdeurs les gens des brigades internationales qui eux y croyaient vous savez et avaient un esprit de sacrifice alors ces communistes là que Hemingway a vu de près donnaient l'impression des gens de pays conquis j'ajoute c'est encore plus grave que quelqu'un qui est Ilia Erembourg qui était un communiste vous savez fidèle fidèle inconditionnel dans son livre qui s'appelle La nuit tombe qui est je crois le quatrième volume de ses mémoires il avoue lui-même il avoue lui-même Erembourg que le comportement des chefs communistes et en particulier des communistes russes qui étaient en Espagne étaient un comportement pénible et un comportement autoritaire cependant il faut bien que vous vous rendiez compte que le peuple espagnol qui est en lutte avec Franco voit pour la première fois des armes étrangères qui lui sont fournies on acclame les tchatos on sait qu'il y a des tanks et des tankistes russes il y a des pilotes russes il y a des tankistes russes si bien que le mot la russia ça devient le mot d'espérance des républicains espagnols on ne gagne pas on ne gagne pas une guerre en restant sur la défensive or les républicains ne sont pas capables avant le mois de mai 437 l'insurrection est juillet les républicains ne sont pas capables avant mai 37 de passer à l'offensive c'est les autres c'est en face que toute la possibilité d'action existe alors qu'est-ce qu'ils font en face ? ils ne perdent pas leur temps il va y avoir d'abord la liquidation de Badaros vous vous rappelez ce que je voulais expliquer cette frontière entre le Portugal et l'Espagne au centre il y a cette petite île de Badaros il faut absolument dans la pensée de Franco que ce verrou saute il faut qu'on puisse avoir une liaison directe de Séville si vous voulez jusqu'à la Galice alors c'est Franco qui va s'en charger le 14 août il triomphe assez facilement avec ses régularès des amigènes quoi de la petite résistance républicaine Badaros et le 15 il va se passer là-bas à Badaros quelque chose de si épouvantable que Moriac qui était jusqu'alors favorable à Franco va renverser sa position tout le monde sait les correspondants et les étrangers l'ont vu Franco le lendemain de sa victoire réunit dans les arènes de Badaros des quantités de prisonniers où il y a des femmes aussi et même des enfants et les fait abattre à la mitrailleuse on ne sait pas le nombre de gens mais en fait c'était un massacre tellement horrible que je viens de vous le dire un homme comme Moriac en frémi deuxièmement on va s'emparer de Saint-Sébastien et d'Iroun c'est déjà ce qu'on peut du Pays-Bas qu'on verra passer du côté de Bilbao qui est mieux défendu c'est-à-dire la sidérurgie mais on a déjà enfin Franco a déjà deux places importantes Saint-Sébastien et d'Iroun puis il y a l'affaire de l'Alcazar de Tolède la ville ce que vous voyez à peu près où est Tolède qui est au sud de Madrid bon au nord de Séville la ville de Tolède était au pouvoir des républicains mais l'Alcazar de Tolède où il y avait une école militaire restait sous le commandement d'un certain colonel Moscardo qui va passer immédiatement pour un héros parce qu'il refuse de se rendre ajoutons car il faut dire la vérité que Moscardo avait eu soin d'emmener en otage des femmes de soldats républicains et que par conséquent si on avait bombardé l'Alcazar et on le fait sauter on aurait fait sauter ces femmes républicaines donc on ne pouvait pas faire ça alors c'est Franco qui décide d'aller lui-même au secours de Moscardo parce que l'honneur militaire l'y oblige même monsieur Edibauer dont je vous ai parlé et dont je vous reparlerai même monsieur Edibauer avec un sourire dit c'était peut-être pas ça qui était le plus nécessaire c'était pas la libération de Tolède c'était évidemment de s'emparer de Madrid Madrid était très mal défendu mais le général Mola avait dit c'est moi qui vais libérer Madrid alors Franco ne voulait pas que ce soit Mola qui ait l'avantage d'être le libérateur de Madrid c'est-à-dire d'avoir pris la capitale alors Franco qui va se faire nommer chef d'état a eu l'idée de dire non l'honneur militaire nous impose d'intervenir d'abord à Tolède et c'est moi qui vais m'en charger avec tout ce que nous pouvons de meilleures armes ce qui interdisait à Mola de faire l'opération sur Madrid qui ne sera lancée que tardivement c'est-à-dire fin octobre et début novembre qui sera tout proche de réussir mais là sans exagérer il faut vous dire que la résistance de Madrid a été quelque chose d'extraordinaire assez semblable à ce qu'il avait été en 1808 si je ne me trompe pas la résistance de Saragosse devant les troupes de Napoléon on se bat de maison en maison d'ailleurs ils ne sont pas arrivés tout à fait les insurgés ne sont pas arrivés au centre mais ils ont déjà passé le Manzanerès c'est vrai que c'était une rigole vous savez mais ils sont dans la cité universitaire ils ont donc mordu sur l'agglomération de Madrid il y a la passionnariat qui parle matin et soir il y a des banderoles vous avez sans doute vu ça dans les documents iconographiques à travers les rues nos passaranfs ils ne passeront pas il y a une agitation une excitation une indignation populaire réelle enfin les gens proposent eux-mêmes d'aller se battre les femmes demandent des fusils enfin il y a une résistance de Madrid incroyable et on va même voir une chose tout à fait stupéfiante Durruti je vous en parlais tout à l'heure Durruti l'anarchiste arrive à persuader 1600 de ces hommes des miliciens qui refusaient la discipline arrive à persuader ces 1600 miliciens qui étaient en Aragon en face de Saragosse qui ne pouvaient pas arriver à sauver à libérer les voilà qui vont venir à toute vitesse sur Madrid pour essayer de protéger la vie et en effet et puis une 12ème ou 13ème brigade internationale composée en toute hâte va intervenir aussi si bien que Mola va échouer ce que Don Franco se félicite c'est à ce moment là ceci est une parenthèse mais il faut éclairer le mot que sera prononcé le fameux mot cinquième colonne un journaliste avait demandé au général Mola vous avez quatre colonnes quelle est celle de ces colonnes qui va entrer la première dans Madrid il avait répondu en souriant ça sera la cinquième il voulait dire par là nos amis cachés à Madrid il y en a beaucoup qui ne se montrent pas mais qui le mot opportun sortiront de leur maison et feront tomber le gouvernement républicain donc la cinquième colonne c'est simplement les collaborateurs secrets de l'adversaire bien alors on a échoué sur Madrid mais Mola va essayer de prendre sa revanche quelques mois plus tard c'est en mars 1937 après qu'une autre victoire ait été remportée par les fascistes à Malaga cette fois on va tenter de couper de Madrid de Valence le gouvernement républicain était allé se réfugier il s'était retiré à Valence mon dieu ça n'est pas dramatique étant le gouvernement français par exemple vous le savez bien en 1934 avant la victoire de la Marne en 1914 avant la victoire de la Marne il était allé se réfugier à Bordeaux parce qu'il était plus libre de ses mouvements que dans un Paris menacé et bien le gouvernement espagnol avait estimé qu'à Madrid c'était très difficile pour lui de travailler tranquillement il est donc allé à Valence alors l'idée de Mola c'est de couper la route entre Madrid et Valence de prendre Madrid par l'Est et il va se servir de ce que M. Lillu a envoyé il y a environ déjà 20 à 25 000 soldats italiens le nom des formations italiennes était flamboyant il s'appelait les lions les aigles tempête ouragan et cependant ce sont précisément ces italiens qui vont se rendre en masse pourquoi ? parce qu'il semble que la plupart de ces soldats italiens s'étaient engagés sans savoir à quoi ils s'engageaient on les avait recrutés comme on dit à la gamelle c'était des chômeurs et on leur disait si vous entrez dans l'armée vous êtes sûr de bien manger ces pauvres types s'étaient convaincus qu'on allait les renvoyer les envoyer dans des garnisons tranquilles en Ethiopie où il n'y avait plus la guerre ou en Libye par exemple mais pas du tout on les envoie au Caspine si bien quand ils sont là-bas à Guadalajara ils se rendent en masse si bien la deuxième offensive de Mola ce qui ne contrarie pas beaucoup je crois notre ami Franco et puis le 26 avril 37 nous ne sommes pas encore aux offensives républicaines ils vont venir en mai mais le 26 avril 37 se produit l'événement que vous savez bien sans avoir la date Gernika une partie de l'aviation de Göring l'aviation allemande se jette sur ce malheureuse ville où il n'y a pas d'objectif militaire et pendant 3 heures toutes les 10 minutes des vagues d'avions arrivent des bombardiers qui déversent des tonnes de bombes sur cette ville qui je crois en Pays Basque passe pour une ville une ville sainte alors il y aura un nombre incalculable de victimes de messes sans morts et des quantités de blessés et c'est la première fois que les allemands essaient la destruction d'une ville pour la terreur pour paniquer les gens en disant voilà ce qui peut vous arriver si je vous en parle c'est à propos de 5 articles qui vont paraître du 6 au 16 mai 1937 dans l'action française de monsieur Maurras et qui sont l'oeuvre de notre ami Eddy Boer le neuchâtellois dont je vous ai parlé Eddy Boer est allé sur place est allé à Guernica et comme c'est un historien militaire et lui-même major dans l'armée suisse il a dit on ne me trompe pas et je vous cite ce qu'il a écrit la cause est entendue la cause est entendue c'est une calomnie de prétendre que c'est un bombardement aérien j'ai vu des traces des explosions c'est des explosions qui viennent du sol par conséquent c'est la dynamite qui a explosé et ce sont les anarchistes venus de Barcelone d'ailleurs qui veulent se venger de ces catholiques du pays basque c'est monstrueux de raconter ce histoire et bien ça a été tellement utile à la propagande d'extrême droite en France que vous voyez il y aura 5 articles dans l'action française pour répéter l'abominable mensonge de ce monsieur qui dit je suis allé sur place et j'ai vu que ce n'est pas un bombardement allemand mais que ce sont les anarchistes espagnols qui ont fait ça contre les catholiques basque tout de même voilà les pauvres républicains qui peuvent attaquer alors en mai 37 c'est sur Huesca en juillet 37 c'est sur Brunete en août 37 c'est sur Saragosse échec partout cette nouvelle armée bon elle est assez gonflée elle commence à obtenir du succès parce qu'elle se lance avec un grand courage mais la puissance de feu supérieure de l'armée franquiste fait que chaque fois ils sont obligés d'enculer Franco avance en juin 37 il a pris Bilbao et Bilbao attention c'est la sidérurgie en août il va prendre Santander et en octobre Gigon c'est à dire Riron vous savez et Riron il y avait également beaucoup d'industries or Staline ça c'est nouveau ce que je vais vous dire là on ne le sait pas assez à la fin de l'année 37 a décidé de ne plus soutenir les républicains espagnols dès la fin de l'année 37 il va retirer ses tankistes il va retirer il va rappeler Rosenberg et à Oseynko qui du reste vont disparaître il va les faire fusiller une grande partie des officiers russes qui avaient combattu pour les républicains seront rappelés et lui-même Staline poussera à ce que les brigades internationales dans la constitution desquelles à la constitution desquelles il n'y avait pas des étrangers quittent le sol espagnol qu'est-ce qui se passe donc il se passe ceci qu'Hitler n'a plus confiance dans les anglo-français et je comprends qu'il ait perdu confiance étant donné qu'il avait vu que les anglo-français ne bougeaient pas devant les gestes offensifs d'Hitler vous savez sans doute qu'Hitler le 7 mars 1936 7 mars 1936 avait procédé à la remilitarisation de la rive gauche du Rhin alors qu'il s'est engagé enfin le gouvernement précédent s'est engagé à ne pas le faire et Staline s'était aperçu avec effroi que du côté de l'Angleterre avec Chamberlain qui était déjà au pouvoir on considérait que le communisme était infiniment plus dangereux que le nazisme donc Hitler se dit et donc Staline se dit je me suis engagé avec confiance dans une affaire où je suis roulé et il a raison de se méfier étant donné que le gouvernement français par la politique de monsieur Bonnet ministre des Affaires étrangères va faire cette chose stupéfiante et monstrueuse après Munich d'inviter peut-être que vous ne le savez pas d'inviter Ribbentrop c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de Hitler à Paris on lui fera une réception enthousiaste et on sait parfaitement ce que Bonnet avait dit à Ribbentrop il lui avait dit vous allez régler vous allez régler le sort de la Tchécoslova qui comme vous voudrez nous les français nous nous intéressons de ce qui se passe à l'Est vous avez les mains libres et en particulier si jamais une guerre éclate entre la Russie et vous-même nous en serons parfaitement satisfaits donc Staline s'aperçoit qu'il est roulé par les anglo-français ces anglo-français préfèrent de beaucoup une victoire de Staline une victoire d'Hitler plutôt qu'une chance donnée à Staline alors il retire ses billes et il y a Erembourg aura bien soin de ne pas publier dans son livre dont je viens de vous parler ce livre qui s'appelait La nuit tombe de ne pas publier un article de lui que j'ai trouvé dans un des ouvrages que j'ai étudié du 17 juin 1938 17 juin 1938 il tente au patriote espagnol la main de la réconciliation donc un émissaire de Staline commence à ce moment là à dire nous pouvons très bien nous entendre avec Franco pourquoi ? parce que le jeu de Staline est maintenant d'appuyer sur Hitler d'obtenir d'Hitler des avantages et que pour ne pas contrarier Hitler il ne faut plus envoyer des soldats du côté de du côté des républicains espagnols c'est ce que Jesús Hernández appellera la grande trahison Jesús Hernández je vous l'ai dit tout à l'heure c'est le ministre communiste de l'éducation nationale et bien en 1952 tardisement c'est vrai Hernández publiera un livre très violent pour dire la grande trahison si nous avons été vaincus c'est parce que Staline n'a pas tenu ses engagements alors à partir de là vous savez à partir de la fin de 1937 c'est à peu près fini Franco va pouvoir se lancer il va se lancer à fond contre la Catalogne le 5 avril 1938 il prend l'érida et le 15 avril 1938 date terrible ce 15 avril 1938 les troupes de Franco vont arriver sur la Méditerranée est-ce que vous vous rendez compte si vous voyez bien ce que je veux dire toute la partie est de l'Espagne est encore républicaine vous aviez au sud la province dite du Levant avec Valence vous aviez au nord Barcelone et au centre vous aviez tout à coup cette coupure Franco est arrivé à Vinaros qui est sur la Méditerranée par conséquent la triste Espagne républicaine était de l'or coupée en deux elle était pratiquement perdue en octobre les brigades sont retirées le 16 janvier la chute de Tarragone et le 26 janvier 1939 la chute de Barcelone dans des conditions qui ne rappellent certainement pas la résistance de Madrid les gens de Barcelone souffraient de la faim et je crois pouvoir vous dire sans exagérer qu'ils vont accueillir les troupes de Franco comme non pas des libérateurs mais comme des nourriciers parce que Franco arrive avec la nourriture avec des pains avec du riz et que ces troupes vont se faire à Barcelone vous vous rendez compte à Barcelone acclamés avant de finir j'ai quelque chose un certain de petites choses précises à vous dire vous apportez ma conclusion que je vous parle de cas particuliers le cas Marty par exemple Marty était l'homme chargé de brigades comme vous savez il était Albacete je ne sais pas comment il faut prononcer et une légende sanglante est sur lui le boucher d'Albacete il y a deux livres qui en sont responsables un livre allemand dont la traduction française est l'oreille de Malchus Gustave Régla et le livre de Hemingway où Marty apparaît sous les traits d'André Massard et dans un livre comme dans l'autre il est représenté comme un homme faisant massacrer ses brigadiers parce qu'il est hanté par des soupçons permanents parce qu'il voit des espions partout le livre qu'il faut lire c'est le Brienne internationale est celui de Jacques Delperi P.E. de Zérieux de Bayac qui est un livre extrêmement bien fait et qu'on peut appeler c'est rare objectif et bien j'ai regardé dans ce livre que j'ai lu ligne à ligne ce qui est dit de Marty dit l'enquête que j'ai pu mener dit ce monsieur Delperi de Bayac m'a conduit à penser qu'il y a une exagération énorme sur le rôle cruel de Marty ça m'intéresse parce que j'ai connu Marty je l'ai vu je lui ai parlé j'ai une très mauvaise impression c'est un homme qui avait des yeux à fleurs de tête qui avait un regard terne qui accentuait je crois exprès ses allures de vulgarité qui parlait le ventre en avant et les mains dans ses poches qui avait des moustaches tombantes en fait qui donnait une impression une impression de vulgarité calculée je dois vous dire que c'est un homme triste il était venu en Espagne avec une amie à lui qui s'appelait Pauline elle va le trahir pour un officier républicain et il la change contre une raimonde qui l'a il a travaillé aussi pour un autre officier républicain enfin il n'y a pas de vêt ce malheureux Marty va être ensuite dénoncé par Staline vous savez comme un flic il sera chassé ignominieusement du parti français parti communiste français et il va mourir dans une véritable détresse morale voilà le cas Marty Malraux personnage ambigu je voudrais appeler votre attention sur un fait très important quelle date l'espoir vous l'avez lu c'est un très beau livre 37 la guerre est en pleine activité il n'est déjà plus là Malraux est un homme qui me donne l'impression d'être au risque de sa vie car c'est un aventurier qui risquait beaucoup aller voir ce qui se passait en Espagne prendre des risques puisqu'il a l'écadre d'escalierie qu'il a formé avec des mercenaires avec des mercenaires extrêmement payés surpayés même ce ne sont pas des gens qui se sont engagés comme les gens des brigades par idéalisme non c'est par intérêt et une fois qu'il a eu les éléments de son livre il est parti en 37 où est-il ? il est en Amérique comme si c'était une aventure personnelle qu'il avait jouée en Espagne mais le sort des républicains lui paraissait me semble-t-il il paraissait peu intéressant puisqu'il va rapidement les quitter que faut-il penser de Dolores Ibaruri elle est très attaquée par il Campesino dans ses souvenirs il semble en effet qu'elle était vulnérable en ce sens qu'elle était l'épouse d'un homme et Diaz mineur d'Izasturie qu'elle avait troqué son mari contre un garçon de 20 ans plus jeune qu'elle qu'elle avait fait nommé commissaire pour qu'il ne soit jamais exposé que quand il ira se réfugiera là-bas en Russie son mari travaillera comme manœuvre dans une usine de Rostov et le fils qu'elle avait eu de son mari qui s'appelait donc Diaz sera un soldat de l'armée rouge mais elle vivra toujours avec son entonne vous me direz que ça ne regarde personne puisque c'est la vie personnelle enfin j'ai peur que Dolores Ibaruri soit surtout un gosier Dourouti Dourouti dont je vous ai parlé tout à l'heure à cause du livre d'Abel Paz je ne peux pas m'empêcher d'avoir une sympathie émue pour ce Dourouti si vous regardez les documents iconographiques vous voyez un très grand bonhomme qui avait près de 2 mètres de haut qui avait de fortes pommettes qui avait des yeux un petit peu bridés qui avait une tête de mort enfin une tête d'Africain qui avait un sourire absolument déblouissant qui avait une vie qui ressemblait à un roman il avait été condamné 3 fois à mort 3 fois il s'était évadé un homme qui en tant qu'anarchiste avait été expulsé de 8 pays 8 pays y compris du RSS un homme qui avait peut-être sur lui c'est bien possible l'assassinat de l'archevêque de Sarabos un homme qui avait fait un hold-up terrible puisqu'il s'était emparé du trésor de Rihon Rihon la ville de Rihon où avec quelques camarades il avait fait un coup quoi pour prendre cet argent au profit du parti anarchiste mais au moment où la guerre éclate il décide je renonce à tout dit-il sauf à la victoire alors cet anarchiste accepte de se mettre sous les ordres des communistes à l'ordre du contre-laste du cinquième régiment amène ses 15-16 volontaires dont je l'ai parlé et avant de vous donner le détail de sa mort je vais vous dire ceci qui est raconté par un témoin il avait une amie enfin cette femme Emilienne Morin c'était une française pas mariée enfin il l'aimait beaucoup ils avaient une petite fille qui s'appelait Clémence et il aimait sa femme et sa femme l'aimait aussi elle était à Barcelone et quand il décide de se battre à Madrid et lui il téléphone plusieurs fois pour avoir des nouvelles et une fois nous sommes dans la la veille de sa mort l'avant veille de sa mort dans la université la site universitaire dont je parlais tout à l'heure on vient chercher Idoulouti qui était là en plein combat on lui dit on vous appelle au téléphone alors le garçon qui était avec lui racontera la chose il va au téléphone croyant que c'était un ordre qui lui vient c'était son amie enfin qui lui qui lui téléphonait Emilienne Morin il lui dit qu'est-ce qu'il y a alors elle dit mais non je voudrais savoir comment tu vas il dit merde simplement il raccroche et après avoir fait ça il regarde son amie puis il lui dit tu vois la guerre on devient chacal et bien c'est le surlendemain qui va être tué et dans des conditions que les anarchistes essayent de dissimuler aujourd'hui mais je crois qu'elles sont établis ces anarchistes qu'il avait suivi étaient toujours dans l'idée qu'il faisait la guerre parce qu'elle leur plaisait mais qu'à chaque instant il pouvait déserter s'il n'avait plus envie de se battre avant tout indiscipline et je crois il semble qu'il avait justement engueulé très violemment un militien qui avait l'air de vouloir partir et que ce militien l'a descendu c'est donc vraisemblablement un de ces hommes qui l'a tué il y aura 200 000 personnes au funérail de Rorouti à Barcelone parce qu'il est entouré d'une espèce de légende que je finis par comprendre que je vous parle aussi de cette épouvantable haine de l'église catholique qui s'est développée là-bas toutes les fois qu'il y avait un mouvement républicain un mouvement de révolte un mouvement populaire toutes les fois c'était l'église qui écopait la première en 1909 lorsqu'il y a eu l'histoire de Francisco Ferrer vous savez peut-être un anarchiste qui avait protesté contre des troupes qu'on voulait envoyer des troupes espagnoles qu'on voulait envoyer au Maroc combien d'églises j'avais noté ça 48 églises avaient déjà été incendies en 1909 en 1931 plusieurs églises et en 1936 alors plus 200 ou 210 y compris avec des massacres religieuses il y a une phrase toute terrible qui est dans le livre de Ilia et Rembourg qui prétend l'avoir entendu plusieurs fois dans des villages vous lui demandez aux gens mais quels sont vos ennemis alors chaque fois la hiérarchie était la même d'abord le curé ensuite l'officier et ensuite le propriétaire d'abord le curé on prétendra l'Osservatoire Romano dira qu'il y a eu 16500 prêtres et religieuses tués c'est pas vrai on connait le chiffre officiel 7937 c'est pas mal quand même il faut le faire comme on dit 7937 prêtres ou religieuses qui ont été assassinés j'essaye de comprendre et je comprends mal sinon que je puisse vous dire ceci c'est le Vatican qui en tant qu'état paraît que c'est un état aussi a été le troisième état à reconnaître à reconnaître le gouvernement de Franco il y a eu naturellement Mussolini puis Hitler puis le pape lorsque Pidouze lorsque Franco a gagné en avril 1939 Pidouze lui envoie un télégramme que voici élevant notre âme vers Dieu nous le remercions avec votre excellence pour la victoire de l'Espagne catholique or un catholique espagnol qui s'appelait Bergamine à ce moment là écrit ce qui suit l'Espagne catholique je ne l'ai jamais vu j'ai vu des rites et un désert l'Eglise espagnole n'est pas hérétique elle est simoniaque elle a vendu son Dieu pour les avantages du pouvoir alors avant de passer à autre chose j'aimerais bien vous dire une phrase que j'ai peut-être prononcée ici et que je suis obligé de me surveiller pour la prononcer tranquillement qui est une phrase de Bernanos et que voici être devenu la bête noire des hommes libres et des pauvres avec un programme comme celui de l'évangile convenait qu'il y a de quoi rigoler que je vous dise la fin maintenant la fin a été affreuse dès que Barcelone s'est rendu les Espagnols s'enfuient parce qu'ils ont peur de Franco vous savez que c'est à ce moment là c'est le printemps les Pérennées sont couvertes de neige et des femmes des gosses des vieillards vont essayer de se réfugier en France bon on les accepte mais vous savez peut-être qu'on les enferme dans deux camps à Saint-Ciprien oui c'est ça et à Argelès des camps qui seront entourés de barbelés qui sont gardés par des Sénégalais et sans la moindre installation sanitaire si bien que des quantités d'enfants vont mourir il faut savoir qu'il y aura une bataille dans Madrid avant que Franco n'y entre et qu'il y a une bataille entre républicains certains colonels Casado a essayé de négocier la capitulation qui était fatale afin d'obtenir tout de même qu'il n'y aurait pas trop de représailles Franco ne veut s'engager à rien Casado est attaqué par des républicains par des communistes surtout un millier de morts encore je dois vous dire avec chagrin mais c'est comme ça quoi que tous ceux qui avaient été importants dans la guerre sentiront Asagna qui est président de la république va se réfugier à Annemasse pourquoi Annemasse ? peut-être pour être tout près du gouvernement de la Suisse en cas au cas où Marti dès le 7 février est passé en France tous ceux qui avaient une responsabilité de la récibarourie à la passionnariat Togliatti et Hernandez eux-mêmes arriveront à passer en Afrique du Nord alors qu'il est malheureux soldats républicains qu'on a groupés à Cartagène attendent des bateaux qui ne viendront pas les sauver tandis que ceux qui ont de l'argent peuvent louer des petits bateaux et passer sur la côte africaine si bien que dans un site d'histoire où les horreurs sont partagées où Éming Ray qui pour les républicains nous racontera vous l'avez peut-être lu l'horrible histoire du massacre d'un prêtre et des fascistes d'un village où les républicains les font passer entre une haie de paysans qui les matraquent avec des fléaux et où de l'autre côté les riquetesses ça c'est les soldats royalistes d'Aragon qui portent un sacré coeur sur la poitrine qui les protégeait des balles les prisonniers ils leur coupaient à la hache les bras et les jambes je crois pouvoir vous dire que les horreurs ont été partagées mais je veux terminer par un hommage aux gens des brigades est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'était que les gens des brigades internationales c'était des gens qu'on faisait passer pour communistes alors que beaucoup ne l'étaient pas simplement des gens qui étaient horrifiés par ce qui se passait en Espagne qui espérait en la république qui espérait en la liberté en un peu de justice Simone Weil parle le ministre Simone Weil l'autre Simone Weil qui est morte en 1942 dira puisque le gouvernement français ne voulait pas donner de canon alors des soldats offraient leur poitrine c'est des gens qui se sont engagés pour de bon comprenez hein le parti communiste français disait tous à la Bastille pour vaincre le fascisme ça c'est des vociférations tandis que ceux qui s'engageaient pour de bon et ça me touche parce que j'ai été apparenté à un de ces révolutionnaires qui ont été tués à Guadalajara c'était des gens qui offraient leur vie pour leur idéal vous me direz à quoi ça a servi puisqu'après nous avons vu tant de misère et tant de massacre vous savez je voudrais terminer par une phrase que vous connaissez peut-être ou peut-être pas parce que c'est une phrase des pensées de Pascal qui est si peu répétée mais la voici toute la mer monte pour une pierre qu'on y jette applaudissements Applaudissements. Applaudissements.